Claude Bonnet s'est installé ici à Giverny en 1883, il y est mort en 1926, il y a donc travaillé 43 ans, il y a créé ce jardin, il a habité cette maison, il allait à Paris de temps en temps, il s'échappait de temps en temps, mais l'essentiel de son oeuvre a été conçu ici. L'an dernier, qui était une année record, nous avons eu 637 000 visiteurs sur 7 mois et une semaine d'ouverture, ce qui fait de Giverny, de la fondation Claude Bonnet, l'endroit le plus visité de Normandie, après naturellement le Mont-Saint-Michel. Il a dit qu'il nous attendait là. C'est un jardin de peintres, c'est un jardin de passionnés en fait. C'est surtout, on aime ça, ces couleurs-là sont jolies, cette forme est belle, il n'y a pas de règles vraiment définies. On fait ça beaucoup, il faut avoir un certain sens artistique et on fait ça beaucoup à l'instant.